La musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique. Il a implanté une musique qui est dans la mémoire de l'humanité. Il ne nous appartient plus, il appartient à l'histoire. C'est une histoire d'amour et de haine. Le père, il voulait me devenir un docteur, un lawyer, quelque chose comme ça. Il n'est pas un musicien. Parce que, musicien, ça veut dire whisky, une vie de mal. Il est en train de changer, de ne pas changer. Il est en train de changer la musique et la façon dont ils la montrent, à la positive. C'est en train d'être un off, je ne veux pas dire le meilleur, mais un off. Les gars, attendez, mettons-nous d'accord. Big Blow avant de ça. Manu du Bango, c'est un patriarche. Il n'a pas d'âge. En fait, on a l'impression qu'il a toujours été là. Personne ne peut passer à côté de la musique de Manu du Bango. Ceux qui passent à côté, ils l'ont compris. Manu du Bango, c'est un représentant. C'est l'Afrique qui a l'habitude. Manu du Bango, c'est très spécial. Il y a très peu d'artistes qui peuvent dire leur culture en son. C'est un exemple en tant qu'homme. J'ai parlé des racines, évidemment. Mais c'est un exemple aussi en tant qu'artiste. Parce que c'est un artiste qui perdure. Quand tu as une longue carrière comme la sienne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un feu. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. Parce que passer sur cette terre gratuitement, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas où tu arrives, tu ne sais pas quand tu pars. Entre les deux, c'est bien de s'amuser. Il faut être motivé à faire quelque chose. J'ai commencé la musique dans la chambre parce que ma famille est protestante en Cameroun. Et mon père, il jouait organe dans la chambre. Et dans l'autre côté, ma mère faisait un corps. Donc, tous ces gens étaient dans l'Alléluia. Manu Dimango, pour les Camerounais, est un symbole. Il y a des visages qu'on identifiait à un continent. Mandela, on l'identifiait, mais il est parti. De ceux qui restent des personnages d'Afrique, c'est Seb de Manu Dimango. Le hasard des choses et l'histoire, plutôt, a fait que, quand je suis venu en France, j'étais français à l'époque. C'est après que la décolonisation est arrivée, c'est après que les indépendances sont arrivées, et que, tout d'un coup, on s'est retrouvés, ben... immigrés. Nous allons demander au sous-secrétaire général M. Kiliasson de bien vouloir venir remettre à Manu Dimango cette reconnaissance. C'est une reconnaissance, grand prix de la francophonie, pour le travail qu'il a fait. Le premier concert de légende que j'ai vu, c'était en 1952, par Louis Samson. Et le voir pour la première fois sur scène, c'était quelque chose... Et puis après, on a vu tous les grands musiciens qui passaient, les Bill Cohn-Marc, les Duke Ellington, les Cohn-Bizzi, tous ces gars-là qui ont fait la beauté du jazz, je les ai tous connus ici. Manu, ever since we first met, even before we first met, you've been inspiring me with your music. C'est belle comme ça. Ouais, on va aller danser ensemble là, allons. C'est vrai, je n'ai que 8 décennies, c'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada